Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 7 octobre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a littéralement jeté à terre. Et d'autant plus que je ne m'attendais pas à ça. L'auteur m'a littéralement pris par surprise. Et l'ouvrage, c'est Una et Salinger de Frédéric Big Bédé. Oui, et Big Bédé que je pratique depuis ses débuts, que j'ai toujours considéré comme un auteur important. Un auteur qui ne se prenait pas au sérieux. C'était reposant de tous ses grands écrivains qui nous environnent et qui rendent même parfois l'atmosphère irrespirable. Je le prenais pour un écrivain donc au sérieux, mais un écrivain qui lui-même ne se prenait pas au sérieux. C'était reposant. Alors j'appréciais ses ouvrages, des ouvrages légers, des ouvrages où, comme chacun le sait, ce qui a provoqué lire de beaucoup de critiques, où il se mettait en scène lui-même. Ce qui m'apparaissait plutôt honnête. Alors on pourrait dire de Big Bédé un auteur superficiel, mais il faut se méfier de la superficialité, car elle peut s'avérer un trompe-l'œil. C'est le cas ici avec Big Bédé. Je suis en train de faire la critique de cet ouvrage-là. Ah, tu filmes-tu? Je filmais. Ok. Je filmais, mais je continue de filmer. Alors je ne m'interromps pas. Tu ne me déranges pas, je vais me sentir moins seul. Mais tu sais-tu que je t'accompagne? Je ne sais pas de quoi parler. Tu peux venir m'accompagner. Je présente Patrick Vu. Bonjour, bonjour, encore une fois. Bonjour. Mon jeune ami. Et là, Patrick, tiens, je vais te parler de ce livre-là. Ok. D'accord, je vais te parler de Frédéric Big Bédé. Vas-y. Qui est un auteur qui est jugé mondain par beaucoup, parce qu'il se met en scène et il décrit des choses un peu superficielles, mais qui sont fondamentales, comme la société de consommation. D'accord. C'est un grand critique de la société de consommation, qui faisait dire à Elton John que c'était notre seule et unique religion. Alors, c'est une religion inclusive, pourvu que tout le monde y participe, peu importe ta foi d'origine, si tu consommes, tu es dans la bonne église. Alors, il a bien montré ces mécanismes-là, Big Bédé. Alors, on ne l'a jamais pris au sérieux. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vraiment pris au sérieux. Et ça me reposait de ne pas le prendre au sérieux. Ça me consolait. Parce que, tu sais, ici, autour de toi, c'est rempli d'écrivains qui en jettent. Là, tu as Derrida, tu as Guy Debord, tu as Eluard, tu as Sade, tu as Roland Barthes. Il est bon de laisser tomber la chemise, tu lis un bon Big Bédé. Tu passes un bon moment et tu ne t'ennuies pas. Et tu réfléchis. Et tu réfléchis au moins autant que dans les ouvrages de Houellebecq. Sauf que Houellebecq, c'est entendu, il fait du roman sociologique. Tu sais, quand tu lis un Houellebecq, tu vas voir un panorama de la société. Big Bédé fait la même chose avec plus de désinvolture, plus d'humour, plus de distance critique, plus d'auto-ironie. Tout ça pour te dire que Una et Salinger, Eh bien, Una, c'est Una O'Neill, la fille du dramaturge, du célèbre dramaturge prix Nobel, Eugene O'Neill, qui a décrit un univers crépusculaire, un écrivain américain qui a décrit un univers de tristesse, d'abomination. Il ne s'est jamais occupé de sa fille. Et Salinger, qui est l'auteur de La Trappe-Cœur, qui est un immense écrivain, et pour lequel Big Bédé a une sorte de vénération. On peut dire aussi que Big Bédé a été formé par les auteurs américains. Alors, il nourrit une fascination pour Salinger. Salinger a été amoureux de Una, qui est devenue la dernière épouse de Charlie Chaplin, avec laquelle il a eu 8 ans. Il y avait, je pense, quelque chose comme 35 ans d'âge d'écart entre Charlie Chaplin et Una. Et il y a eu une grande, grande, grande passion. Una a été dévastée par le décès de son Charlie. Et Salinger, en tout cas, c'est ce que prétend Big Bédé, aurait, ce serait au fond engagé, aurait combattu sur le front, pour en quelque sorte échapper à cet amour-là, qui n'a pas été partagé. Jusque-là, tout va bien. Je vais faire une autre parenthèse, si tu permets. Louis-Ferdinand Céline. C'est pour ça, il y a un lien avec Céline. Il y a un lien. Je vais le faire. Il y a deux liens, en fait. Céline avait une bibliothèque portative, sa bibliothèque personnelle. C'était un livre. D'accord? On va le montrer à l'écran. Ce n'est pas celui-là. C'est des montres de la connaissance de François Mauriac. Mais un livre composé de feuilles volantes, où il avait arraché les meilleurs passages, selon lui, de Talman-des-Réaux, par exemple, ou Rabelais. Et il jugeait, Céline, qu'il y avait trois ou quatre pages qu'on pouvait conserver de Rabelais. Que Rabelais avait écrit trois ou quatre pages qui méritaient d'être retenues. Et tant et si bien, là, je te nomme les deux auteurs qui me viennent en tête, il y en a d'autres, tant et si bien que la bibliothèque portative de Céline se composait de peut-être une centaine de feuillets arrachés des livres de ses auteurs préférés. Une belle mosaïque. Une belle mosaïque. Et aussi le regard acéré, pointu, du lecteur de pointe qu'était Céline. Parce qu'évidemment, pour écrire, pour écrire ne serait-ce que correctement, il faut être devenu un lecteur correct. Oui. Et devenir un lecteur, c'est correct, c'est une tâche assez difficile. Alors, si tu lis juste pour repasser un bon moment, bon, tu n'as pas besoin d'arracher les pages de tes livres. Mais si tu écris en même temps, pour que ta lecture te forme, te transforme, t'apporte réellement quelque chose, tu dois exercer un sens critique qui va s'affiner au fur et à mesure que tu te confrontes à des textes, à des textes difficiles, et à des textes riches en sens multiples. Ce qui est le cas des grands écrivains. Les grands écrivains, il y a boire et à manger. Tu penses que c'est simple, et tout à coup, tu découvres, non, que derrière cette apparente simplicité-là, il y a des choses que tu n'avais peut-être pas vues. Et tu relis, et puis évidemment, lire, c'est se relire. Alors, au fur et à mesure que tu relis, alors Céline s'exerçait continuellement cet exercice-là de la lecture active qui faisait que, bon, il s'était composé un florilège des meilleurs passages. Alors, ce n'est quand même pas rien. Mais, le lien avec ça, il y a deux liens. C'est que moi, de ce livre-là, il y a six ou sept pages que si j'avais eu à me constituer une bibliothèque portative à la Céline, il y a des pages, je ne les arracherai pas, je tiens à conserver mon livre, mais que j'aurais arraché comme ça. Et que j'aurais ajouté à ma bibliothèque portative. Il y a sept, huit pages qui sont géniales. Géniales. Tu te dis, en plus, ce type-là, il nous a bien eu, parce que comme on est habitué à avoir affaire à un individu un peu superficiel, beaucoup mondain, on ne s'attend pas à ce qu'il nous produise un truc pareil. Les dernières pages, j'ai pleuré parce qu'il imagine Oona et Salinger, Salinger à la fin de la vie de Salinger, et Oona qui se retrouve. Écoute, Nabokov, il disait qu'il fallait juger un roman avec sa moelle épinière. Eh bien, j'étais traversé de frissons. J'étais ému, je me suis retenu, je ne peux pas pleurer. Et sur un plan personnel aussi, j'ai été extrêmement touché. Je vais te le prêter après, tiens. Ah, bien sûr. D'accord. Il raconte Big BD, la toute fin, il est en épilogue, qu'il tombe amoureux d'une femme, d'une jeune femme, qui demande un mariage. Et il dit qu'il a attendu, cette jeune femme-là, 35 ans. On peut attendre quelqu'un 35 ans. C'est pour ça aussi que j'ai failli éclater en sanglots. J'en ai fait moi-même l'expérience avec mon amoureuse Fabienne que j'attends depuis l'âge de 13 ans. Alors, je me suis marié à l'âge de 55 ans. J'ai attendu Fabienne pendant 32 ans. C'est long, attendre quelqu'un. Évidemment, j'ai connu d'autres histoires d'amour. J'ai connu des histoires d'amour qui comptaient à mes yeux, mais ce n'était pas l'élu. L'élu, celle que j'attendais. Et lui, il décrit ça, j'en postillonne sur le livre. Alors, il décrit ça, il décrit ça, il décrit ça ici. Alors, il raconte, évidemment, il se retrouve dans un lancement, dans un vernissage, pardon, où il est un disque jockey. Il met une chanson de Céline Dion. Il grimpe sur les tables. Il fait semblant d'être DiCaprio. Elle vient la rejoindre. Elle fait semblant d'être l'actrice dont le nom m'échappe. Alors, il se retrouve tous les deux. Alors, il dit ici, regarde, c'est Una qui m'a amené à Lara. Si jamais la vie est un voyage, alors ce soir-là, en embrassant Lara, j'avais l'impression d'être arrivé, d'avoir atteint mon but. Alors, tu te rends compte, mais là, donc, je reviens sur Céline. Céline, les pages qu'il a écrites dans Le Voyage au bout de la nuit, la description de la guerre, sont les pages probablement les plus effrayantes qu'il m'a été donné de lire dans ma vie. Sur les... Oui, des descriptions effrayantes. C'est les pages, à mon sens, c'est les pages les plus fortes du voyage. C'est les pages de description. Et puis, en fait, la finale est un peu absurde parce qu'il tente de devenir un être humain rangé et c'est grotesque après ce qu'il a vécu. Bon, évidemment, Salinger, lui, a assisté au débarquement et il a été un des premiers à découvrir les camps. OK, oui. En la description du débarquement, la description des camps, j'ai été tétanisé. Et là, c'est là un peu le génie de la littérature, c'est que la littérature peut nous permettre sans nécessairement passer par une connaissance conceptuelle, elle peut nous faire ressentir les choses. La littérature peut nous permettre de développer cette capacité-là d'imagination qui est liée à l'empathie. Et que de développer sa propre empathie, c'est un moyen de connaissance, c'est vraiment. Et c'est assez extraordinaire parce que, bon, tu peux voir un film, tu peux être horrifié devant des scènes, mais le visuel fait écran, si je pourrais dire. C'est ça. Tandis que là... Le visuel, les sons aussi, les effets spéciaux... Finalement, à la fin, euh... C'est un gros flash. Ouais, c'est un gros flash. Tu as ressenti une grosse émotion, mais rien n'est resté. C'est ça. Tandis qu'en lisant, là, c'est... Je vais te lire juste un passage ici. J'ai cessé de te détester. Parce que là, il écrit à Ouna qu'il ne lui répond pas. J'ai cessé de te détester dès que j'ai posé le pied sur cette plage française. Il faut faire attention où l'on marche. Les mines S font clic et ensuite, boum, plus de jump. Tout à l'heure, un pauvre gars a attendu le déclic sous sa chaussure et après, il ne pouvait plus bouger. Il sanglotait. Il était tétanisé, tremblotant debout sur une assiette de ferraille comme une grenade dégoupillée, mais plate, attendant de lui arracher les couilles. À partir de cet instant, il vivait toujours, mais on pouvait déjà parler de lui au passé. Ensuite, je me suis retourné et après l'explosion, il ne restait plus rien que ces deux Rangers remplis de boyaux comme deux vases en cuir. C'est du Lotréamont, ça. C'est une image deux vases en cuir. Je n'ai pas cessé d'y repenser. Tu les vois, se dressant sur la... comme de monstrueux et grotesques bibelots, se dressant sur une plage enfumée, sur une plage striée de cris sur une... Et en même temps, ils sont là, eux, presque des statues d'îles de Pâques, imposantes, solennelles et terrifiantes. Je ne sais pas comment le gars s'appelait. L'autre truc pénible, c'est quand une grenade tombe à tes pieds, il faut vite la ramasser et la renvoyer. Parfois, le bras part à mec. C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent au milieu de ce foutoir. On n'ose pas trop regarder autour de soi. On craint de s'attacher à tel ou tel mec et ensuite de ne plus le trouver. Curieuse impression de baisser la tête, de rester courbé, non pour échapper au tir, mais pour ne pas voir ce qui se passe. Un troupeau d'autruches qui zigzague. Voilà ce qu'est les débarquements. Des milliers d'hommes en chaussettes mouillées qui se l'allume désespérément afin de ne pas être choisi pour cible. Je ne me suis jamais dit pourvu qu'ils prennent le voisin. Jamais. Je me disais plutôt « Oubliez-moi. Je ne vaux pas la peine d'être visé. Ne me regardez pas. Je ne suis pas intéressant et je ne veux tuer personne. Ne tirez pas sur moi et je ne tirerai pas sur vous. » En allemand, « Leave me alone » se dit « Last Mitch Allen. » Bon, mon allemand étant ce qu'il est. Un dernier passage. « Je finissais par réciter des prières en courant de cratère en cratère par-dessus les geysers de carotides qui peignaient mon treillis en rouge vif. L'idée qu'on meurt par hasard et survie par coup de bol est trop humiliante. La prière fournit une structure au chaos. Souvent, la bataille tourne dans la bagarre rangée à coups de casse dans la tronche. Il suffit d'un pistolet enrayé par un grain de sable et crois-moi, les grains de sable, ce n'est pas ce qui manque sur une plage et on revient aux bonnes vieilles méthodes de baston à l'ancienne comme dans les pubs de Berlin ou New York. Coups de poing, de crosse, coups de pied dans la tête d'un homme à terre. Écrasement des couilles avec des cailloux, coups de baïonnette ou de poignard dans le ventre. Parfois, certains psychopathes pimentent les choses, coupent la langue, le nez ou les oreilles, arrachent les yeux avec une cuillère, etc. Pourquoi dépenser tous ces milliards en logistique et transports de munitions si c'est pour que ça se finisse comme une dispute de poivreau sur Times Square à base de nez cassé qui sort d'yeux crevés de dents péter à coups de planche ou de canons de fusil sur la glotte. Et le dernier passage. Il dit ici... Je vais juste te lire un paragraphe. Je vais juste te lire si t'en es capable. Oui, juste une phrase. J'en suis pas revenu encore là. C'est comme les deux vases en cuir. J'en suis pas revenu. 27 avril 1945. Libération du camp de concentration de Coffring 4 près de Dachau. Au début, Jerry croit voir un tas de bois blanc. Mais les branches d'arbres morts ont des pieds, des mains et des têtes grises. En approchant, il comprend que ce sont des ossements humains. 4500 corps sont entassés sur le sol contre les barraquements dans des fosses tout autour de lui. Soudain, sous quatre couches de cadavres, il en discerne un qui cligne des yeux. D'autres émettent des sons gutturaux pour être repérés sous des dizaines de morts. Le temps remue encore. C'est la déshumanisation à son paroxysme. Il en discerne un qui cligne des yeux. Aïe, aïe, aïe. Moi, cette image-là, je vais conclure ici, si tu permets. Oui. Si tu permets, Patrick. Il y a Eugène, un autre Eugène, Eugène Guilvic, qui a écrit un poème qui est un poème d'origine suisse, Eugène Guilvic. Je n'en ai pas dans ma librairie. Il a écrit un poème qui s'appelle Théraquet, qui est une description des corps. Des corps qui ont été laminés, qui ont été détruits par les nazis. Et c'est ça. Tu as une main qui apparaît au milieu des cambres informes. Tu as un pied qui se dresse au milieu d'un tas pétrifié, quasi-vétrifié. Et c'est tellement effrayant la description de Théraquet. C'est comparable à ça. Alors, je sais que Big BD a travaillé quatre ans sur ce livre-là. Je suis presque soulagé d'avoir appris qu'il avait travaillé pendant quatre ans parce que là-dedans il y a un travail inouï. Et il a réussi l'air de rien, mine de rien, à nous offrir pendant des années l'image d'un dilettante extrêmement doué et il a pondu un livre génial. Et franchement, cette page-là des yeux qui clignent et des deux vases, pour moi, ça fait partie des horribles sommets que la littérature a pu nous offrir sur les ravages de la guerre. Mais l'histoire d'amour elle est magnifique, l'histoire d'amour qui n'a pas eu lieu finalement. Mais par contre, celle que lui vit en conclusion, elle se réalise comme moi d'ailleurs. Alors Patrick, je te remercie de m'avoir prêté assistance. Ça fait régner. C'est difficile de parler tout seul. Là, je te savais attentif. Ça m'a permis de mieux improviser. Parce qu'improviser tout seul, ma capacité à parler tout seul a somme toute ses limites. Alors je te remercie Patrick. Je te le prête. Tu m'en donneras des nouvelles. Bien sûr, avec le livre de l'Elysée aussi. Non, le livre de l'Elysée, je te l'ai donné. Tu me le donnes? Oui, oui. Tu ne le reveux pas? Non, non, non. Le livre de l'Elysée, je te le donne. Nous, sur Marche, je pourrais bien te le donner. Ah, bien, ça fait avec plaisir. Je te le donne nous aussi, tiens. Voilà. Alors, vous connaissez la suite, ma chaîne, ma chaîne YouTube, ma librairie d'occasion d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Merci, bonne journée à tous et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada